Éperdument, par les silencieuses scentes, il allait, ses regards épièles et foirés, taciturnes, sous les rameaux enchevêtrés de l'apparition de chair éblouissante. L'ombre informe, le noir silence des parfums, sauvages d'herbes fraîches et de fleurs surannées, et, confondis avec les cèvres déchaînées, l'innombrable senteur des automnes défunts. Il allait, n'une voix effroyable ou charmante, ne répondait, ni le bruit de fêtes ou de combats. Seul, dans les antres, sous le ciel, ici, là-bas, le frisson fauve de la terre qui fermente. Semblable au monceau des feuilles sous ses pas, ses rêves, ses douleurs, ses pensées, tombaient dans ton orient, dans l'ibisse glacée, et la haie de compris que les dieux n'étaient pas. Il perdit, sauvant aux stupides épées, l'orgueil d'être vaincu par un maître inclement, comme les héros morts frappés en blasphème, ivres d'un puissant vin de gloire et d'épopée. Mais dépouillé du fier rêve des dieux jaloux, il brisa pour jamais les cordes tutélaires, et descendit vers les clameurs et les colères, ainsi qu'un chasseur-là se livre au croc des loups. Sous-titrage MFP.